C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ce bilan macabre au Burkina Faso, plus de 50 morts dans des massacres attribués aux djihadistes. Une trentaine de civils ont été tués dans l'attaque d'un marché dans l'est du pays et au moins 25 autres personnes sont mortes dans l'attaque de leur convoi dans le nord. Notre correspondant à Ouagadougou a pu interroger un expert en sécurité, décryptage dans un instant. Ebola de retour dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Quatre personnes sont déjà décédées de la fièvre hémorragique à Bandaka. Cette nouvelle épidémie qui s'abat sur le nord-ouest du pays s'ajoute à celle dans l'est. La RDC est également touchée par l'épidémie du coronavirus, principalement à Kinshasa, la capitale. Dans l'actualité également, c'est longues files d'attente devant des supermarchés en Afrique du Sud. Les clients sont de nouveau autorisés à acheter de l'alcool du lundi au jeudi. L'interdiction de la vente de boissons alcoolisées avait été prise au tout début de la pandémie du coronavirus. Pas de confinement ni de trêve pour les terroristes au Burkina Faso. Des djihadistes s'en sont pris à des civils dans l'est du pays. 30 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un marché. Dans le nord, ce sont 25 personnes qui sont mortes dans l'attaque de deux convois. La situation est très préoccupante. Les civils sont de plus en plus ciblés. Notre correspondant à Ouagadougou, Khalidoussi, revient sur ces attaques. Il a tendu le micro à un expert en sécurité des cryptages. Tout a commencé vendredi soir dans la région nord, lorsqu'un convoi de commerçants de retour de Titao tombait dans une embuscade. Bilan provisoire, au moins 15 morts. Le lendemain, des hommes armés non identifiés ont investi le marché de Compiégas aux alentours de 13 heures et tiré sur des populations civiles faisant au moins 25 victimes. Dans la même journée, c'est cette fois-ci un convoi humanitaire entre Foubé et Barça-Logo dans la région centre-nord qui a été visé. Bilan de cette attaque, 10 morts. Au total, en un week-end, 50 personnes ont été tuées pour la plupart des civils. Des civils de plus en plus la cible des groupes terroristes, comme nous l'explique Mamadou Savadogo, expert en sécurité. Ces populations civiles sont engagées dans cette lutte à travers les volontaires pour la défense de la patrie. Donc, du coup, ils sont aussi pris pour cibles. Donc, il n'y a plus de différence entre ces populations civiles et les troupes combattantes. Mais pour ce qui est de l'Est, la dynamique, elle est un peu plus différente. Et elle était même prévisible au regard des opérations qui ont eu lieu, ou qui ont eu lieu même en cours présentement au niveau de la zone des trois frontières. Présentement, il y a Barkhane qui est en train de mener des opérations contre ces groupes terroristes. Et il est logique que ces groupes-là redescendent vers le couloir de l'Est, qui est un couloir qui part depuis les pays côtiers jusqu'à vers la zone des trois frontières. Donc, pour éviter l'affrontement avec Barkhane, ils se sont repliés dans la zone de l'Est, ce qui a justifié ces derniers temps un regain de violence dans la région de l'Est. Alors que tous les projecteurs étaient braqués sur l'épidémie du Covid-19 ces dernières semaines, ce week-end noir nous rappelle que les groupes terroristes qui ont tué une cinquantaine de personnes en 48 heures restent actifs au Burkina Faso. Trois virus meurtriers pour un seul pays. La République démocratique du Congo va devoir faire face à une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Quatre personnes ont déjà succombé à la fièvre hémorragique. Ebola sévit également dans l'Est du pays, dans le Nord Kivu. Mais la RDC est également touchée par le Covid-19, principalement dans le Bas-Congo et à Kinshasa, la capitale. Dans le centre et le sud-est, c'est la rougeole qui tue. C'est dire si la résurgence d'Ebola dans l'Équateur inquiète beaucoup les autorités sanitaires. Écoutez. Comme vous le savez, c'est une province qui a déjà connu cette maladie. Ils ont déjà le réflexe de ce qu'il faut faire. Ils ont déjà commencé la riposte au niveau local depuis hier. Et nous allons leur envoyer très rapidement le vaccin et aussi les médicaments pour qu'ils commencent déjà à vacciner nos compatriotes de là et à traiter les gens qui sont à terre de cette maladie. L'OMS continuera à soutenir la RDC dans sa lutte contre le virus Ebola ainsi que sa lutte contre le Covid-19 et contre la plus grande épidémie de rougeole au monde. Une situation sanitaire critique qui s'ajoute à des violences. Le maire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été démis de ses fonctions après avoir accusé le gouverneur et les élus d'entretenir l'insécurité dans la ville. Beni est le théâtre de massacres orchestrés par les membres du groupe armé Ougandais ADF. Au moins 427 civils ont été tués par ses milices dans la province du Nord-Kivu depuis novembre en représailles aux opérations militaires menées contre leur fief. Au Burundi, alors qu'on s'interroge sur l'ampleur des contaminations au Covid-19, la première dame, Denise Nkounziza, a été hospitalisée au Kenya. Selon plusieurs sources, elle serait testée positive au coronavirus. Elle a été évacuée par avion. Une évacuation sanitaire qui fait polémique dans le pays. La correspondance à Nairobi de Bastia Renouille. Le voyage de la première dame burundais a été effectué en toute discrétion. Les aéroports de Bujumbura et de Nairobi étaient fermés lors de son déplacement. Elle a pris la compagnie aérienne AMREF, spécialisée dans le transport des personnes blessées ou malades. Cette compagnie aérienne s'est refusée à tout commentaire, tout comme le gouvernement kenyan ou l'hôpital Aga Khan, où elle est en ce moment même soignée. Selon plusieurs sources internes à cet hôpital, on sait qu'elle est atteinte du coronavirus, tout comme l'a été dans le passé le ministre de la Santé Burundi, qui lui aussi a été soigné à Nairobi. Alors côté kenyan, cette hospitalisation a créé une petite polémique, puisque de nombreux kenyans malades sont bloqués à l'étranger, ne peuvent pas revenir au Kenya puisque les frontières aériennes sont fermées. Elles se demandent pourquoi la première dame burundais a été autorisée à venir à Nairobi. Côté burundais, j'ai pu échanger avec plusieurs sources à Bujumbura, qui m'ont tout expliqué être plutôt inquiète. Jusqu'à présent, le président Kurundiza affirmait que Dieu protégeait le burundi, que la maladie ne pouvait pas arriver à l'intérieur des frontières burundaises. Or, on voit qu'il y a de plus en plus de cas à l'intérieur du burundi, et beaucoup se demandent quelle est réellement l'ampleur de l'épidémie de coronavirus à l'intérieur du burundi. Les Sud-Africains vont de nouveau pouvoir consommer de l'alcool. Depuis aujourd'hui, la vente est autorisée du lundi au jeudi pour la consommation à domicile. L'interdiction de la vente de boissons alcoolisées avait été prise au tout début de la pandémie pour permettre à la police et aux hôpitaux de mieux se concentrer sur la lutte contre le virus. Une file d'attente interminable devant un magasin d'alcool. La vente de bière, vin et autres liqueurs a été de nouveau autorisée ce lundi, après une interdiction qui avait duré neuf semaines. Dans le contexte du Covid-19, l'objectif était de désengorger les services d'urgence des hôpitaux et de limiter les violences conjugales. Beaucoup de consommateurs ont poussé un ouf de soulagement ce lundi. Pendant la période d'interdiction, certains Sud-Africains se sont ravitaillés sur le marché noir. Désormais, la vente d'alcool est limitée du lundi au jeudi de 9h à 17h. Mais attention, si le taux d'infection au coronavirus s'envole dans certaines villes, de nouvelles mesures plus restrictives seront imposées. Le pays compte plus de 34 000 cas de Covid-19, le chiffre le plus élevé du continent. D'après certains experts, en Afrique du Sud, le pic de l'épidémie pourrait avoir lieu en août ou en septembre. Dans de nombreux pays, la levée des mesures restrictives a été marquée par la réouverture des écoles. Exemple, au Niger, où écoliers et professeurs étaient sur leur 31 et masqués pour respecter les mesures sanitaires, même si les classes restent surchargées et que les élèves sont prêts les uns des autres. En Tanzanie, les étudiants ont eux aussi retrouvé les bancs de l'université. Les mesures sanitaires sont également obligatoires. Et les distances physiques en cours sont respectées, comme vous pouvez le voir sur ces images. A Douala, au Cameroun, les élèves portent aussi un masque. Ils devaient respecter scrupuleusement les consignes sanitaires, prise de température, lavage des mains avant d'entrer en classe. Malgré ces précautions, les parents restent très inquiets. Écoutez. C'est un peu dérangeant. Voir l'évolution de cette pandémie, il serait préférable de prendre encore un peu de temps pour pouvoir laisser les élèves reprendre les classes. Si les enfants prennent la maladie, les parents à la maison vont prendre la maladie et vont mourir de coronavirus. Mais ces enfants ne prennent pas. Mais si à l'école, ce n'est pas respecté, c'est le pire qui va arriver. Donc pour moi, je suis pour que la rentrée s'effectue, mais pour que des mesures strictes draconiennes soient prises au niveau des élèves. Parmi les professions les plus à risque dans ce contexte épidémique, les chauffeurs de taxi. Ils transportent des personnes susceptibles d'être malades et le virus peut aussi contaminer leurs véhicules et favoriser la propagation du virus. C'est pourquoi les autorités marocaines ont décidé d'organiser le dépistage des chauffeurs de taxi à Rabat, la capitale. Wessim Cornet. Des dizaines de chauffeurs de taxi en attendent d'un test pour le Covid-19. La majorité d'entre eux sont au chômage depuis deux mois, contraints de suspendre leur activité à cause du confinement. Et avant de pouvoir la reprendre, les autorités organisent en ce moment des dépistages massifs pour s'assurer de la bonne santé des chauffeurs. Environ 12 000 chauffeurs de taxi de la région de Rabat sont concernés par ce dépistage. Ceux qui présenteront un résultat négatif pourront reprendre le travail. La délégation médicale de Rabat organise des séances de dépistage pour les chauffeurs de taxi de Rabat. On fait le prélèvement oro-pharyngé. C'est pas le nasal, on fait l'oro-pharyngé. Et par la suite, au bout de 4 heures, on peut avoir le résultat. Les chauffeurs dont le résultat est négatif recevront une attestation qui leur permettra ensuite de récupérer leur taxi. Depuis le mois de mars, le Maroc a décrété les règles de confinement parmi les plus strictes au monde. Plus de 200 personnes sont mortes du coronavirus dans le pays. Le Zimbabwe a convoqué ce lundi l'ambassadeur américain Harare pour dénoncer des commentaires de la Maison-Blanche. Washington accuse le Zimbabwe de tirer profit des manifestations contre les violences policières et le racisme sur son sol pour critiquer la politique américaine. Les relations entre les deux pays sont tendues. Washington maintient depuis près de 20 ans des sanctions contre une centaine de personnalités zimbabwéennes, dont l'actuel président Emerson Mounangagwa, invoquant la répression sanglante infligée aux opposants. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada